Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Taxi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune du 14 septembre prochain. Et cette pleine lune va rentrer dans le signe du poisson. Donc là sur la carte, on nous demande de travailler sur notre équilibre entre la spiritualité et la praticité, entre nos ressentis et le côté concret de notre vie. Le poisson est un signe d'eau, donc il aime la fluidité dans ses relations, qui est un signe intuitif également, le signe du poisson. Donc lors de cette pleine lune, on va peut-être nous demander d'être aussi réaliste aussi, c'est-à-dire d'être à l'écoute de notre ressenti, mais d'être réaliste par rapport à la matérialisation, au côté concret de notre vie. Et justement, on va en savoir un petit peu plus donc avec des oracles et des tarots. Donc j'ai pris une carte du tarot des rêves de Gaïa, donc je ne vous ai jamais présenté la boîte. Voici. Mon jeu coup de cœur, l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin, dont j'ai fait une présentation dans la vidéo de la semaine des énergies, du 9 au 15. Mais je vous remettrai le lien de Corinne, de sa vidéo, de la présentation du jeu, ainsi que son site où vous pouvez vous commander le jeu. Et ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle, si je retrouve la boîte, de l'oracle des licornes, donc c'est le livret, c'est la même image. Et pour le tarot, donc j'ai choisi le tarot psychique. Pour la conclusion, les portes de l'intuition. Et comme toujours, une petite carte de l'oracle des... Le petit oracle des couleurs, pardon. Voilà. Donc, on va voir. Avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons la numéro 13, la reine d'eau. Donc, c'est intéressant parce que l'oracle représente tout le côté émotionnel. En plus, là, on a une reine, donc il y a le côté intuitif qui ressort. C'est une personne... La reine d'eau, c'est une personne bienveillante, aussi bien envers elle-même qu'envers autrui. Ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve le cancer, qui est un signe d'eau également, et qui est un signe qui aime l'équilibre familial. Donc, peut-être aussi de travailler sur votre équilibre familial, une certaine sérénité. J'ai même envie de dire aussi votre équilibre relationnel, à tous les niveaux, qu'elle soit amicale, sociale, professionnelle. En plus, du côté familial, bien entendu. Donc, on vous demande, peut-être que les énergies, en tout cas, nous accompagnent dans ce sens-là, d'être bienveillants aussi bien envers nous-mêmes qu'envers autrui, envers les gens qu'on apprécie et de cultiver cette harmonie, cette sérénité, tout en étant réaliste par rapport à la personnalité, aussi bien la vôtre que des autres personnes, et peut-être de composer aussi avec les qualités et les défauts, les vôtres et des autres. Avec l'oracle des symboles de vie, nous avons, ah super, Renaissance, qui est symbolisé par un scaravé, donc dans la culture égyptienne, c'était un symbole qui était couramment utilisé, qui symbolise la résurrection, qui est un synonyme du mot Renaissance, qui est également un porte-bonheur. Donc, vraiment, les énergies vous accompagnent à, dans votre renaissance, peut-être de vous-même, peut-être que vous allez avoir un regard neuf, vous allez avoir des ressentis assez profonds lors de cette pleine lune. Vous savez que, lors de la pleine lune, nos émotions sont, comment dire, sont en dents de scie, c'est-à-dire que soit vous êtes pleine de ressentis, soit vous pouvez être agacée, ça peut même altérer, on va dire, le sommeil de certains d'entre nous. Mais j'ai l'impression que pour certains, ça va être, ou certaines, ça va être cette occasion d'avoir un regard neuf sur votre vie. Bien sûr, ce sont des énergies générales, mais, en plus, c'est un porte-bonheur aussi, le scarabée. Donc, soyez confiants dans vos ressentis et voyez la cohésion avec la réalité de votre vie. C'est comme si, concrètement, vous allez recevoir des signes, des synchronicités, des choses qui vont vous mettre sur la bonne voie. Et avec l'oracle des licornes, nous avons, ah, polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Alors, c'est très intéressant parce que je vous parlais, justement, avec la reine d'eau, de travailler votre relationnel, aussi bien avec vos qualités et vos défauts, que les qualités et défauts d'autrui, des autres. Et donc, là, on a la carte de la polarité. Donc, vraiment, il y a cette harmonie. Pour moi, cette carte, elle fait un petit peu écho à celle-ci, donc, de... Ah, du signe du poisson dans la pleine lune, qu'on nous demande de trouver l'équilibre spirituel et la praticité. Donc, c'est pareil, c'est de composer aussi avec. Et ça fait partie. Le jour existe parce qu'il y a la nuit. Le bien existe parce qu'il y a le mal. Et donc, il y a cette... On est vraiment dans l'harmonie lors de cette pleine lune. Vraiment, cet équilibre. Effectivement, on en a tous conscience. On aimerait vivre dans un monde de bisounours où tout va bien. Et on est obligé... Enfin, obligé. Je n'aime pas ce terme-là. Mais nous composons au quotidien avec des choses agréables et d'autres moins agréables. À nous de trouver le juste milieu et que, j'ai envie de dire, la négativité ne prenne pas le pas sur la positivité. Bien au contraire, de trouver ce juste milieu pour que nous puissions avancer le plus sereinement possible sur notre chemin de vie. C'est très intéressant parce que, pour moi, j'ai cette notion de fluidité, d'équilibre lors de cette pleine nuit. Bon, même si vos émotions, si vous dormez mal la nuit, là, j'ai l'impression qu'on accentue sur le côté et ne te laisse pas porter par des émotions trop, peut-être contradictoires dans les extrêmes, voilà. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de... Les énergies nous accompagnent dans ce sens-là de travailler sur notre polarité et de trouver peut-être le juste milieu. On va voir avec le tarot psychique. Donc, première carte, nous avons... Ah, le triomphe ! D'accord. Et avec la reine d'eau, j'ai cette notion d'aller de l'avant, de passer à l'action. Écoutez votre cœur pour aller de l'avant dans votre vie, pour avancer, pour évoluer, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit par rapport à votre vie quotidienne, un projet professionnel, comme je le dis souvent, pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux, sachez que j'essaie de parler à chaque fois dans tous les domaines de vie, professionnel, amical, relationnel, personnel, etc. Donc, d'être à l'écoute de vos émotions pour aller de l'avant et de les mettre en pratique. Et en plus, le mot triomphe, je trouve que c'est un mot très fort parce que pour moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a quelque chose, vous avancez dans la bonne direction, même s'il y a des parts d'ombre, que tout n'est peut-être pas fluide et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de ne pas focaliser sur le côté négatif de votre vie, mais plutôt de le prendre en compte. Je ne dis pas de l'oublier, un côté négatif, mais de le prendre en compte pour justement l'intégrer et d'en tirer une force pour aller vers le positif. J'espère que je me fais bien comprendre et que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ce n'est pas justement de ne pas dire « Ah, c'est négatif, là, non, non, j'oublie, j'oublie, non, non, je ne me concentre que sur le positif. » Non, surtout pas. C'est pourquoi, si vous avez des craintes, des peurs, des angoisses, pourquoi vous avez des craintes, pourquoi vous avez des peurs ? Qu'est-ce que ça peut vous amener comme énergie ? C'est qu'on cherche, les énergies cherchent à vous alerter par rapport à quelque chose. D'accord ? Et c'est pour que vous les preniez en compte. Et c'est peut-être pour ça qu'avec la reine d'eau, on vous demande d'être bienveillant envers vous-même et avec le scarabée. Comme ça, on porte bonheur également. Sachez que vous êtes protégé aussi. En deuxième carte, nous avons la solitude. Donc, c'est la numéro 9. Elle est très jolie parce que vous voyez, on a une femme assise avec un livre ouvert. Elle correspond à l'ermite dans le tarot classique et on a une magnifique colonne vers l'arrière. Elle tourne le dos à la montagne. Elle s'ouvre vers le savoir, peut-être son savoir intérieur. Donc, elle a une robe bleutée, ça correspond au chakra du troisième œil. Donc, elle est... J'ai cette notion aussi d'équilibre parce qu'il y a la connaissance avec le livre mais aussi bien la connaissance de soi, de son ressenti. Et ça rejoint cette carte maîtresse, je vais l'appeler la carte maîtresse, équilibre, spiritualité et praticité. Donc, j'ai cette notion vraiment de... peut-être de vous connaître, vous, avec cette carte de polarité, de connaître vos qualités et vos défauts, de voir peut-être comment vous pouvez pallier à vos défauts ou comment vous pouvez transformer vos défauts en une force. Notamment, donc, avec le livre Par le savoir, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous... Il vous manque une formation, vous faites un métier mais il vous manque, voilà, je ne sais pas, sur un logiciel. Par exemple, vous êtes secrétaire, il y a un nouveau logiciel, il faudrait suivre une formation pour apprendre le nouveau logiciel. Voilà. Donc, alors, ce n'est pas un défaut en soi, on ne peut pas tout savoir sur tout, mais c'est comment vous pouvez, voilà, apprendre de nouvelles choses pour justement aller vers votre équilibre aussi bien intérieur parce que c'est toujours nourrissant pour l'esprit et ensuite, mettre en pratique dans votre vie. Donc, c'est très intéressant. Et le neuf, c'est quand même, en général, c'est soit l'accomplissement ou la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose. C'est vrai que là, lors de cette pleine lune, c'est intéressant parce qu'avec cette carte, en plus, elle est avec la renaissance. Donc, j'ai l'impression, je me demande si vous n'allez pas avoir un déclic lors de cette pleine lune en disant, ça y est, je sais quel chemin je dois prendre à avoir ou à méditer. En troisième carte, nous avons force spirituelle. Essay numéro neuf. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, et en plus, on approche de la saison de l'automne aussi, donc, chez les chamanes, l'automne, c'est on récolte les fruits de sa récolte, enfin, dans toutes les cultures, d'ailleurs. Je dis n'importe quoi, mais je pensais effectivement à la religion chamanique. vous avez la force en vous. Là, on voit quelqu'un, une personne méditer et son côté spirituel, vous voyez, elle est énorme, elle est grande et elle soutient quelque chose de très lourd, mais avec une certaine sérénité. Elle est connectée au troisième oeil, je vous parlais du troisième oeil, donc, avec cette carte-là. Il y a vraiment, vraiment, pour moi, cet équilibre entre votre côté spirituel, intuitif et le côté concret de votre vie. C'est assez flagrant parce que, je le dis souvent, on a beau prendre des jeux différents quand il y a une thématique qui ressort, elle ressort dans tous les jeux parce que j'ai cette notion de polarité aussi. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est comme si on vous demandait de garder le cap, croyez en vous, croyez en votre capacité à affronter la vie au quotidien, croyez en votre force intérieure, même si tout n'est pas idyllique. De toute façon, c'est rare, mais voilà, on vous demande, j'ai l'impression qu'on vous demande quand même de croire en vous, de croire en vous, en votre capacité à affronter les différentes étapes de la vie puisqu'il n'y a pas que des difficultés, attention, mais justement, quand une difficulté se présente à vous, de puiser dans votre force intérieure pour la traverser que finalement, ça vous rend encore plus fort et que vous avancez vers une harmonie, une harmonie de vie, vers quelque chose qui vous convient le mieux à vous. Très intéressant ce tirage alors de cette pleine lutte parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance aussi, les énergies nous accompagnent dans cette bienveillance, elles savent, nous sommes des êtres humains avec des qualités et des défauts et donc on compose avec. Donc, pour la synthèse Les Portes de l'Intuition, on retrouve le blanc, le noir, la fin du passé avec la polarité, d'accord. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et c'est un beau message d'espoir. Et je viens juste de vous dire, croyez en vous, croyez en votre force intérieure. C'est, ouais, c'est, voilà, vous voyez, ces fleurs blanches là qu'on voit en centre de la carte, le noir est derrière. Donc, écoutez, c'est la fin du passé, avancez, allez-y. En plus, voilà, on est en colonne avec la carte du triomphe, avancez vers, vous avez un fabuleux potentiel. Vers votre potentialité de vie. Et avec le petit oracle des couleurs, la mandarine, ça aide bientôt l'époque. Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Ah ah ! Ben écoutez, je crois que j'en ai parlé lors du tirage, voilà, d'être attentif à vos ressentis et voir comment vous pouvez les mettre en pratique si c'est en cohésion avec votre vie. Donc, ben écoutez, l'émotionnel est de mise lors de cette pleine lune. Essayez du mieux que vous pouvez de trouver votre équilibre. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Eh bien, voilà, pour le tirage de la pleine lune du samedi 14 septembre. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Taxi et chemin de vie. Bye bye ! Sous-titrage MFP.